Camarade Lemaire ! Mais pouvez-vous écouter ? Y'a de mauvaises vibes ici. J'imagine que tu veux adopter un char, t'arrives, tu sonnes à la porte et c'est Marine Le Pen qui t'ouvre. C'est pas x2 du budget de la Défense ? Non, c'est pas x2. C'est une grosse augmentation mais c'est pas x2. La faute à l'inflation. Ah bah faire le plein du char d'assaut en pétrole, ça coûte cher à 2€ le litre. Ces critères un char Leclerc ? Est-ce que les char Leclerc ont le droit de rouler dans les zones à faible émission, les ZFE ? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un char Leclerc essayer de se garer dans le marais à Paris. Charles Leclerc, oui. Oui, Charles Leclerc, lui, il a le droit de se garer, oui. Les chars Leclerc, je suis pas sûr. Tu la mets où l'amende ? C'est où les essuie-glaces d'un char ? Je sais pas. Dans le canon ? Ouais, dans le canon, ouais, vous avez raison. Hidalgo râle le char le 14 juillet pour ses pavés. Non, alors en l'occurrence les chars ne roulent pas sur les pavés des Champs-Elysées le 14 juillet, justement pour pas les défoncer. Je crois que c'est la même raison pour laquelle on ne fait pas défiler de corvettes de la Marine Nationale sur les Champs-Elysées et de sous-marins nucléaires et les porte-avions. Ouais, pareil, le Charles de Gaulle ne défile pas le 14 juillet sur les Champs-Elysées et c'est vraiment dommage. Tu préfères un pavé plutôt que le Charles de Gaulle ? Non. Bon, bah alors. Franchement, on pourrait foutre le Charles de Gaulle sur une remorque et lui faire descendre les Champs-Elysées. Imagine la Marine, t'as tous les copains de l'armée de l'air, de l'armée de terre, etc. qui sont en train de défiler sous les yeux des caméras et eux, ils sont à côté, au port, là. Comme d'habitude, chaque année, eux, ils ont le droit aux honneurs et nous, on n'a rien. Donc, qui est vous ? C'est dégueulasse. Allez-vous maintenir les tarifs régulés du gaz au-delà du 1er juillet ? Je suis en plein accord avec ce que vous venez de dire. Ah ! Vous êtes pour l'indépendance énergétique. Camarades Le Maire ! Nous voulons vous parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous voulons vous parler de la prime de vie chère, créer les conditions d'un débat apaisé. Benjamin Satuil, il est député du Nord, du côté de Maubeuge. Il a 39 ans, il a travaillé en tant que directeur de cabinet dans une mairie à Jemont. C'est le contraire de ce que nous décidons. Nous croyons au travail, nous croyons à la croissance. Parce que ne pas le faire, c'est mettre en marche la machine à décoque, la machine à petites pensions et la machine à créer de la pauvreté. Olivier Dussopt qui démontre que lui aussi, il peut gueuler, hein ! Ça va maintenant ! Alors, Sabine Thileil pour le groupe des démocrates. Les 2,1 millions de très petites entreprises qui ont moins de 10 salariés... Vos gueules ! Mais pouvez-vous écouter, une seconde, la réponse que nous faisons à nos compatriotes qui sont inquiets ? Se déclarer comme très petites entreprises auprès de DEF, auprès de Tone d'Energie, auprès d'ENGIE, auprès de tous les fournisseurs... Merci Monsieur le Ministre ! ... pour pouvoir donner des réponses complètes aux Français parce que les députés de la NUPES nous empêchent... Calme-toi Bruno ! Oh, vous l'avez vexé ! Vous nous l'avez rendu chafouin ! Ce qui devrait en inviter certains dans cet hémicycle à cultiver un peu d'humilité sur le sujet. Oh, il a raison ! Monsieur le Ministre, vous avez voulu... Les dégâts de cette pollution sont considérables pour la biodiversité marine. Poissons et oiseaux ingèrent ces microbilles qu'ils confondent avec leur nourriture. Il y en a des poissons et des oiseaux dans le chat. La pollution va impacter le tourisme et l'économie locale, sans parler des impacts encore méconnus de la présence. Moi, j'ai bossé en mairie par le passé, ce qu'on appelle le paradoxe du maire. Les gens dans une mairie, ils veulent... Du fromage ! Un espace public propre et bien aménagé. Et ils détestent les travaux. On déteste tous les travaux. Le marteau-piqueur sur les trottoirs, la rue qui est fermée, le bordel, les engins de chantier, la poussière et tout le monde déteste les travaux. Quand un maire va voir des électeurs, il leur dit vous voulez quoi faire ? Leurs électeurs leur disent on veut que vous refassiez le centre-ville parce que là, c'est n'importe quoi, c'est crade et machin. Du coup, le maire, il est élu. Il met en place les travaux. Les travaux durent 5 ans. À la fin des 5 ans, il va voir ses électeurs, leur dit alors ça vous a plu ? Bah non, les travaux pendant 5 ans, vous êtes un très mauvais maire. Paradoxe du maire. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous aussi venir dans le public de Backseat. C'est en échange d'un don de 49 euros et 30 centimes, évidemment. Vous pouvez également vous doter de magnifiques merch. On a sorti un sweat que je porte, on a sorti un t-shirt, on a sorti un mug. D'ailleurs, je peux en témoigner. Le mug rend le café meilleur, ça s'est pris scientifiquement. Et si vous le tenez à la main pendant que vous débattez politique, vous gagnez vos débats. Vos collègues sont obligés de fermer leur gueule parce que vous avez raison. D'ailleurs, on pourrait mettre ta gueule en dessous, du coup. Comme ça, quand les gens... Non mais tu parlais de fermer leur gueule, c'est parfait. T'écris ta gueule en dessous. Ta gueule, j'ai raison. C'est bien ça. Avec les invités politiques, ça passerait bien. Alors, que répondez-vous ? Moi, j'ai vu Mélenchon tout à l'heure. J'étais au café, j'étais en train de travailler sur l'émission et là, d'un coup, il y a Mélenchon qui débarque. Fais bonjour. Oh non, non. Il a des raisons de t'en vouloir ? Peut-être que l'affaire Catenin, je me suis plutôt prononcé pour dire que ça n'avait pas été très bien géré, cette histoire. Je suis parti, j'ai fait très bien. Il y a de mauvaises vibes ici. Il m'aime plus. Je vois quelqu'un dans le chat qui fait référence au fait qu'Emmanuel Macron parle de plus en plus du SNU en disant qu'il va faire des annonces, etc. Il a moyen de mettre tous les jeunes de France dans la rue très rapidement, si on raconte n'importe quoi. Ça peut partir en couille très très vite. Vous connaissez l'image du tube de dentifrice. Les jeunes, c'est comme du dentifrice une fois qu'il est sorti du tube donc en gros qu'il va dans la rue, c'est impossible de le faire re-rentrer. Titre. Pardon. Oui, bien sûr. Les amis, il faut qu'on en parle. Je crois qu'il y a un gros, gros, gros nélephant au milieu de la pièce. Le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Mais lequel ? T'avais déjà le nom de l'invité avant d'écrire ? Moi, l'angle, c'est que... Il est derrière toi. Parce que moi, je le vois pas. Il est derrière toi. Moi, je le vois derrière toi avec son café. Je sais pas. Alors, précisément, je ne sais pas de... Il rit jaune. Je continue. Je continue parce qu'il y en a encore un petit peu. Je vous le mets quand même. Je l'ai vu. Quel prénom parmi ces quatre a vraiment été donné à un enfant à Montpellier en 2020 ? François Hollande, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Martine Aubry. Je savais qu'on parlait pas de mon fils. Lionel Jospin se porte très bien. Il a dit ses premiers mots. Il a fait ses premiers discours. Moi, j'ai envie de dire François Hollande. François Hollande, le petit François... Attends, j'imaginais un bébé. François Hollande et les grosses lunettes. T'imagines quand tu l'engueules ? François Hollande, viens là ! François Hollande, ça suffit. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'était la réponse B. Laurent Fabius. Oh là là ! Qu'est-ce que Manuel Valls a accidentellement dit au président tunisien en 2016 lors d'un déplacement ? Réponse A, couille. Réponse B, bite. Réponse C, trou du cul. Réponse D, si jamais ton premier ministre démissionne, sache que je suis dispo à partir du 9. Bon alors, couille, bite ou trou du cul ? Bon, on va se répartir pour au moins avoir une bonne réponse, je vais dire B. Lérament, le Parti Socialiste, ce soir. Non, parce qu'on n'aurait pas encore les résultats. Ouais, personne ne truque les votes, hein, commencez pas. Donc, toi tu dis réponse B. La bonne réponse, c'était la réponse B. Le président de la République de Tunisie s'appelle Béji, Kaïd et Sepsie. Manuel Valls a écorché son nom et l'a prononcé ezibi. Visiblement, veut dire bite en dialecte tunisien. Oui, bah je pense qu'il aurait pu viner lui-même. Voilà. J'ai décidé de parler de législation et encadrement des pratiques du milieu de l'influence. Alors, c'est un sujet sérieux qui exigeait une présentation sérieuse, appliquée et rigoureuse. Donc voilà, on va commencer. Encore ? Alors, je suis vraiment désolé, c'est une slide de la semaine dernière. Ouais, ouais, ouais. C'était pas censé être là, je voulais pas vous traumatiser deux semaines de suite. Bref. Je sais pas si toutes les lois sont budgétaires, mais j'ai lu qu'une loi, c'était quasi toujours une restriction de liberté pour quelqu'un quand dis-tu. Article 1, la peine de mort est abolie. Et c'est la liberté de qui qu'on restreint là ? Le bourreau ? Le mariage gay, il a réduit quelle liberté ? Oui tiens, c'est vrai ça, le mariage pour tous. Ça réduit la liberté de qui ? Deux enfants ! Fermez-la. Bon, on pourrait faire la philo du droit en expliquant que selon Rousseau, c'est la liberté qui est au prix, mais c'est la loi qui libère. Rousseau, c'est celui qui a écrit le code de la route. Oui, Rousseau, l'auteur du code de la route. En ce moment, je suis en train de réfléchir à adopter un petit chat. Un chat comme Marine Le Pen. Imagine, tu veux adopter un chat, on te met en contact avec une famille d'accueil, t'arrives, tu sonnes à la porte et c'est Marine Le Pen qui t'ouvre. Je sauve le chat. Ouais, c'est ça. Je prends le chat sous le bras, je me barre en courant. Splendide charentaise. Ouais, c'est ma tante qui m'a offert ça à Noël. Mais alors, c'est des charentaise avec la semelle en feutre. Du coup, je glisse, mais de l'espace. En vrai, c'est dangereux. Le matin par réveillé, il y a déjà eu des... Bon, ça commence quand la séance des QA là ? C'est la mire de l'assemblée. Ça y est, il n'y a plus le sifflement sur le feed. Merci Verseval. Quel enculé. Et donc, nous allons écouter le discours de Ruslan Stéphanchouk, président de la Rada d'Ukraine. J'espère qu'on aura la traduction web parce que je parle très très mal ukrainien moi. Madame la présidente, madames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés. On n'a pas la traduction. Il suffit d'être. Qui a été, il est mis en Occident. On n'a une photo. Sous-titrage ST' 501